Merci beaucoup et merci pour cette invitation, c'est toujours un plaisir de revenir à Bordeaux parce que j'en suis originaire, je suis à Pessac, à deux doigts du campus, donc j'aime beaucoup revenir et donc je vais vous parler effectivement de choses qui ont déjà commencé à être abordées, donc on va rester dans cette thématique avec finalement une présentation assez, j'espère, assez didactique sur cette thématique, mais je voyais que dans les programmes la question de la cyberdéfense était un enjeu particulier et peut-être qu'on pourra avoir, je vais essayer d'apporter peut-être aussi en fin de présentation quelques éclairages là-dessus, il se trouve que moi j'ai fait partie des collègues qui depuis 2009-2010, mon premier poste était à Saint-Cyr-Côte-Quidan et on avait effectivement travaillé énormément sur ces questions de cyberdéfense, donc il y a d'ailleurs un ouvrage par Mont-Colin qui est présent là, qu'on a réédité l'année dernière, qui était tout simplement le premier manuel de cyberdéfense, donc qu'on avait fait justement à destination du grand public mais aussi à destination des militaires parce que quand en 2009-2010 on nous demande de travailler sur ces questions-là, en fait, on n'a pas de doctrine et personne ne sait comment travailler sur ces questions. Donc là, effectivement, il y a des enjeux qui sont aujourd'hui, qui peuvent paraître, voilà, ils sont dans les programmes scolaires, donc ils peuvent paraître presque des objets du quotidien, mais en fait, c'est des évolutions qui ont été très rapides. En 2009, personne ne savait ce que c'était que la cyberdéfense. Et donc, nous, on va travailler là-dessus et on va, et donc, pareil à l'Institut français de géopolitique, on développe tout un programme aujourd'hui sur ce qu'on appelle la data-sphère qui prend en compte à la fois les aspects, on va dire, de cyberdéfense traditionnelle, c'est-à-dire les attaques cyber, mais aussi tous les aspects informationnels qui sont aujourd'hui très liés. Donc évidemment, on a là un champ tout à fait nouveau et ça me permet du coup d'introduire un peu mathématiques avec, justement, ce qui vient d'être dit un petit peu en amont, qui pose la question de comment on présente la guerre aujourd'hui, effectivement, depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 et les attentats du Hamas le 7 octobre 2023 et la république massive de Sahel contre le Hamas, on a une image de la guerre qui nous renvoie à des représentations qu'on croyait disparues, des colonnes de chars qui traversent les frontières, des bombardements massifs sur des cibles urbaines au mépris des victimes civiles. Donc ça nous renvoie à une image de la guerre qu'on croyait avoir pu juguler par l'intermédiaire notamment des institutions internationales et on pensait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces enjeux-là au début des années 2000, on était plutôt dans un discours dans lequel on imaginait que ce monde guerrier était un peu derrière nous et qu'on allait vers un monde plus pacifique. A l'époque, on parlait, au contraire, d'un potentiel fin de la guerre avec une définition, alors on a parlé de multiples définitions de la guerre et j'en parlerai un petit peu, mais pour les think tanks, la guerre, il y avait une définition un peu statistique qui disait, ben, un conflit armé, on passe au seuil de la guerre quand on est à plus de 1000 morts par an et donc effectivement, quand on regardait les statistiques, on avait finalement des statistiques, on les verra tout à l'heure, un peu descendantes et donc on parlait de fin de la guerre. Évidemment, aujourd'hui, ces discours, entre guillemets, optimistes sont au contraire balayés pour parler de retour de la guerre et le retour de la guerre, ça l'amène effectivement à ces images qu'on a aujourd'hui finalement sur deux conflits très particuliers, mais on va voir qu'en réalité, les conflits encore aujourd'hui sont très divers dans leur forme et tout de suite, on peut s'interroger à la fois sur cette image de la fin de la guerre qui était cette représentation qu'on pouvait avoir dans les années 2000 et puis cette image de retour de la guerre qui, en fait, les deux semblent assez biaisés parce qu'en réalité, à l'époque où on parlait de fin de la guerre, sur ces notions statistiques de mort, on voyait bien qu'en fait, les guerres n'avaient pas disparu, mais on les évaluait différemment. Et si on prenait par exemple le critère du déplacement de populations et des réfugiés, ce critère n'a fait qu'augmenter dans les années 90 et donc les conflits étaient là, mais prenaient d'autres formes. Et de la même manière, quand on parle de retour de la guerre, on voudrait nous renvoyer à une image de la guerre comme si on revenait finalement à un statut hanté de la guerre avec des chars, des lignes de front, etc. Là aussi, on est sur une image un peu biaisée parce qu'on va le voir, y compris dans les conflits comme l'Ukraine ou comme le conflit israélo-palestinien aujourd'hui, on est dans une guerre qui prend de multiples formes et qui n'a pas justement cette forme qu'on voudrait mettre en avant de la guerre de haute intensité avec des affrontements violents. En réalité, on a des formes bien plus diverses et le cyber en fait partie, une géographie qui est tout à fait spécifique à la période actuelle. Et donc, en introduction, je voudrais bien replacer cet objet de la guerre dans le contexte actuel. En fait, la guerre, c'est un objet complètement fluide. Donc là, effectivement, dans les programmes, vous avez cette possibilité d'avoir cette perspective, cette mise en perspective historique qui permet justement de montrer qu'il n'y n'y a pas une forme de guerre mais plusieurs et que pour analyser la guerre contemporaine, il faut aussi, tout comme toute forme de guerre, il faut aussi la remettre en contexte d'un contexte politique mondial. Alors, par exemple, la guerre moderne, c'est la guerre des États, mais en fait, il y en a une avant et puis il y en a après. En réalité, on pourrait faire toute l'historique de ces différentes formes de guerre, mais aussi d'un contexte sociotechnique. La technologie, en permanence, a remodé les conflits et a remodé ses formes. Donc là, je vais en montrer quelques mots pour la guerre contemporaine, mais faire l'histoire de la guerre à travers l'évolution des technologies pourrait aussi nous donner un certain nombre de renseignements. Alors, pour traiter cette question, je propose ce matin de rapidement faire un tour d'horizon et je vais essayer d'être le plus rapide possible. Vous m'excuserez de faire un panorama aussi large en si peu de temps, mais on pourra revenir sur certains points. Donc, notamment, la question de la définition reste toujours une question sensible. Et la catégorisation des conflits nous permet de montrer déjà les multiples formes qu'ils prennent aujourd'hui. On pourra aussi, en anglais, ils ont cette différence entre la notion de war, la guerre, et le warfare qui est en fait la conduite de la guerre, la conduite des opérations. Et dans la conduite des opérations, là, on va rentrer dans le concret, c'est-à-dire comment la guerre se concrétise géographiquement, spatialement, sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je vous donnerai quelques notions de warfare, et on va voir justement, notamment, j'essaierai de traiter rapidement ce que c'est que la guerre hybride. Pourquoi on parle d'hybridité ? Qu'est-ce que c'est que cette notion ? Et après, j'essaierai justement de replacer cette guerre contemporaine dans le contexte politique mondial, sur aussi la question de l'État dans la guerre, et puis voir finalement, et peut-être que je terminerai là-dessus, sur les questions notamment de cyber-guerre, et voir finalement comment cette guerre contemporaine s'ancre dans des jeux d'interdépendance qui sont tout à fait propres à notre période, ou à notre époque. Voilà, donc pour introduire tout de suite cette notion, commençons par ces définitions de la guerre qui, en fait, nous renvoient, là aussi, à un contexte politique. Comment distinguer l'État de guerre de l'État de paix ? C'est ça, définir la guerre ? Les questions sont complexes, parce que si au début du XXe siècle, la guerre était traditionnellement le fait des États, avec des déclarations d'hier et des frites de paix, évidemment, cette situation a beaucoup évolué au cours du XXe siècle, et notamment dès le début des années 90, des conflits comme la Yougoslavie, des conflits comme le Rwanda, ont montré toute l'obsolescence de ce concept, avec, du coup, dès le début des années 2000, des essais de donner de nouvelles définitions à ces conflits. Alors, il va y avoir des auteurs, comme le général Robert Smith, qui va essayer de définir ces nouvelles formes de guerre, comme, par exemple, lui, de proposer l'idée de guerre au sein des populations, en disant, ben, c'est plus les États qui font la guerre, mais c'est au sein des populations, et donc les États ont plutôt comme rôle de contenir les conflits. Et puis, vous avez une auteure de sciences politiques qui a fait date, Marie Caldor, qui, elle, parlait des nouvelles guerres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, en réalité, ces deux auteurs mettaient en avant le fait que les États n'étaient plus qu'un acteur parmi d'autres des conflits, et que, du coup, ça transformait complètement les distinctions classiques qu'on pouvait faire, notamment la distinction fondamentale entre combattants et non combattants, la distinction entre acteurs militaires et population civile, et donc que les critères mêmes d'évaluation de la guerre devaient être complètement repensés au prisme de ces différentes distinctions qui se retrouvaient un peu floutées, si vous voulez. Et du coup, effectivement, les institutions, les think-times qui vont essayer de représenter la guerre en termes de cartes, par exemple, ont commencé à essayer de représenter cette complexité à travers des facteurs qui étaient plus larges que le simple facteur létal du nombre de morts. Alors, là, je vous propose une carte qui est la carte de l'International Institute for Strategic Studies, l'ISS, qui est un tank assez connu, qui propose chaque année ce qu'ils appellent la Chart of Conflicts, donc qui essaye de faire une cartographie mondiale des conflits. Et en fait, vous pouvez retrouver cette carte sur Internet, elle se trouve assez facilement. C'est une carte interactive dans laquelle les facteurs qui vont être utilisés pour définir la guerre sont diverses. Donc là, on a le facteur de déploiement de force, puis on va pouvoir cliquer sur les différents items. Vous voyez, il y en a cinq. Le facteur d'événements violents, le facteur de perte de morts au combat, le facteur de personnes déplacées et le facteur de populations réfugiées. Et à chaque fois, vous voyez, vous avez une cartographie légèrement différente avec des pays qui peuvent apparaître en rouge, en jaune, voire d'autres pays qui disparaissent sur certains facteurs, et dont on voit du coup la complexité déjà de ce que c'est que représenter la guerre sur la scène internationale avec des facteurs qui deviennent de plus en plus complexes et qui doivent donc être élargis. Alors, ils en viennent à une définition des conflits, une définition relativement consensuelle aujourd'hui sur la manière dont on peut parler des différents types de conflits dans le monde. Eux en proposent quatre types. distinguer les conflits inter-étatiques entre États, les conflits internes qui peuvent être diverses, qui peuvent être à la fois liés à des mouvements sécessionnistes, des insurrections, mais aussi à la criminalité organisée. Et là, du coup, on est sur des facteurs plus presque sociaux. Les conflits intra-étatiques internationalisés, c'est-à-dire ces conflits internes qui vont s'internationaliser suite à des interventions directes d'État tiers, ou les conflits transnationaux, c'est-à-dire des conflits qui vont impliquer des acteurs transnationaux dans des régions mal contrôlées. Ils donnent plusieurs exemples. Alors, évidemment, le conflit inter-étatique, la guerre en Ukraine, on est indéniablement, avec une forme de combat qui, effectivement, ressemble très fortement à un conflit inter-étatique classique, des lignes de front, mais vous avez aussi des conflits inter-étatiques qui peuvent illustrer des situations géopolitiques. La situation au Cachemire en est une, entre l'Inde et la Chine. Des conflits internes, vous pouvez avoir des exemples là aussi assez diversifiés. Le Mali et la région Touareg en étaient une. Les gangs d'armée au Salvador peuvent être un exemple de ce type de conflit. Sur les conflits intra-étatiques internationalisés, là aussi, on peut retrouver... Le Mali est aussi un conflit intra-étatique internationalisé par l'intermédiaire des combattants de syadistes qui vont intervenir dans cette zone, mais aussi des sociétés militaires privées. Wagner est intervenu au Mali. Vous avez l'exemple de la guerre. Je passe rapidement ces exemples, mais pour montrer la diversité des conflits et pas forcément, effectivement, ceux sur lesquels les médias se focalisent. La question du Yémen, également, qui nuque ses conflits internes, internationalisés. Puis, dans les conflits transnationaux, la question du lac Tchad et de son contrôle, avec notamment le fait que là, vous avez des groupes djihadistes qui contrôlent l'intégralité de la zone, montre aussi... illustre aussi cette diversité des conflits dans le monde. Et, de fait, quand on regarde les statistiques, donc là, je cite un autre organisme, l'université d'Ubsala, qui a un programme disponible sur Internet, l'Ubsala Conflict Data Program, qui est l'une des principales bases de données sur les conflits dans le monde, et qui font donc des statistiques annuelles depuis 46 du nombre de conflits, basé, cette fois-ci, sur ce critère des 1 000 morts par an. Et vous voyez, effectivement, l'évolution de ces conflits. Donc là, on a eu un graphique qui va de 1946 à 2022. Alors, on pourrait le critiquer. Je vous ai dit qu'effectivement, le critère du nombre de morts n'est pas forcément toujours le plus pertinent pour comprendre la complexité des conflits contemporains. Il nous donne quand même des informations, ce graphique. Donc, vous voyez d'ailleurs que sur ce graphique, on a non seulement l'évolution des conflits, mais on retrouve la catégorisation des conflits dont je parlais tout à l'heure. Les conflits inter-étatiques sont en noir. On les voit, ils sont assez peu nombreux, en général. Les conflits intra-étatiques sont en gris foncé et les conflits inter-étatiques internationalisés sont en gris clair. Donc, on voit effectivement la manière dont ces conflits se répartissent en termes quantitatifs. Donc, quelques constats qui sont faits, qu'on peut faire de ce document. D'abord, cette conflictualité évaluée sur des bases purement statistiques depuis 1946 est globalement en hausse. Quand vous regardez, en 1946, on était à une vingtaine de conflits ouverts. En 2022, c'est plus d'une cinquantaine sur ce prépare statistique. Et on voit effectivement, je vais vous parler de cette phase de décru où on a cru à la fin de la guerre, où certains pouvaient parler de fin de la guerre. C'était effectivement sur la base de ces critères statistiques qu'on avait l'impression que le nombre de morts disparaissait. Donc, les conflits mécaniquement disparaissaient, alors même que le nombre de réfugiés devait être constamment à la hausse. Donc là, vous avez effectivement des biais statistiques qui montrent finalement que, voilà, on a parlé de fin de conflit. On pourrait s'interroger en fonction des critères qu'on utilise. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les conflits dits inter-étatiques, ceux qui nous amènent à parler d'un retour de la guerre aujourd'hui, sont en fait relativement, qu'il est, marginaux d'un point de vue quantitatif, même si, en termes de nombre de morts, on a des phénomènes qui sont quand même importants. Mais le nombre de conflits aujourd'hui dans le monde, c'est majoritairement des conflits intra-étatiques, toujours. Donc ça, ça reste quand même une donnée de fond. Et quand on voit effectivement cette question du retour de la guerre dont on parle de fait depuis 2022 de manière très vive, quand on regarde les statistiques, en fait, on pourrait presque dire que ce retour de la guerre, il émerge déjà en 2014. Voilà. Donc là, vous voyez, ça nous permet, ce type de document nous permet d'aller un petit peu au-delà, déjà, d'un certain nombre de représentations un petit peu rapides faites par des... dans les médias, par exemple. Autre type de représentation, toujours le CDP, donc le CDP, donc l'Ubsala Conflict Data Programme, propose aussi une cartographie des conflits, avec, là, on est en 2023, les conflits ouverts dans le monde, et toujours avec cette notion de conflits étatiques et non étatiques. Vous voyez ici une carte qui nous montre, finalement, l'étendue des conflits non étatiques, intra-étatiques dans le monde. Et une carte qui, là aussi, quand on est face à ce type de cartes, on peut aussi essayer de les commenter par rapport à des cartographies alternatives. La cartographie alternative qu'on peut utiliser, c'est, par exemple, la cartographie des réfugiés, qui nous montre, finalement, que ces espaces de guerre et ces espaces de paix sont entremêlés. Vous avez, effectivement, quand on prend la cartographie des réfugiés, une cartographie des lieux de refuge qui montre en filigrane les lieux de guerre. Souvent, les lieux de refuge sont les lieux qui sont les premiers lieux de refuge qui sont les pays qui sont frontaliers de la guerre. Mais, du coup, ces paillets-là sont aussi concernés par les guerres. La cartographie des personnes déplacées nous montre aussi d'autres cartes qui vont relativiser le nombre de morts par rapport aussi à des conséquences comme les déplacements de population. Aujourd'hui, c'est, je dirais, moi, je disais dans mon atlas des conflits dans les années 2015 parce que les personnes déplacées sont aujourd'hui les premières victimes de la guerre plus que le nombre de morts parce qu'on est sur des populations qui, chaque année, sont en augmentation et sont des conséquences durables de la guerre. On est aujourd'hui à près de 90 millions de personnes déplacées en comptant les populations réfugiées et là, vous avez des populations qui, pendant plusieurs décennies, vont influer sur la situation mondiale. Donc, là, voilà des cartographies alternatives de la guerre qui peuvent nous montrer une autre forme de représentation et qui floutent, du coup, l'espace de guerre et l'espace de paix de la même manière que, si vous regardez, là, on a une cartographie alternative faite aussi par l'UCGP qui essaye de cartographier les violences organisées dans le monde. Et la violence organisée dans le monde nous montre là aussi des phénomènes transnationaux beaucoup plus diffus que cette cartographie état par état qui semble là aussi nous induire le fait que la guerre serait localisée quelque part et que la paix serait un phénomène plus large. Voilà. Donc, là, effectivement, quand on regarde la violence organisée, on a une cartographie beaucoup plus diffuse de l'espace guerre. Donc, voilà, on peut critiquer. Alors, je passe assez rapidement sur ces questions de définition de la guerre. Vous voyez qu'on a là un enjeu finalement complexe et par la cartographie, on peut déjà commencer à déconstruire un petit peu cette idée d'une guerre localisée quelque part avec un espace qui serait bien défini, ce qui est de moins en moins le cas dans la guerre contemporaine. Et on pourrait dire même que tous les efforts qui ont été faits au 19e et au 20e siècle pour essayer de circonstruire les conflits dans des espaces bien définis, sur des champs de bataille bien définis, aujourd'hui, depuis finalement quelques décennies, c'est bien la tendance inverse avec des espaces qui vont être de plus en plus diffus dans notre quotidien jusqu'à la super-guerre qui nous concerne là plus directement. Et donc, ça nous amène effectivement aussi à cette notion de warfare. Qu'est-ce que c'est que la conduite de la guerre dans le contexte contemporain ? Parce qu'évidemment, l'image traditionnelle qu'on a du warfare, de la conduite de la guerre, c'est cette image de la guerre symétrique. Alors, elle n'est pas symétrique dans le sens où les acteurs seraient égaux d'un côté ou de l'autre. Entre l'Ukraine et la Russie, il y a bien deux puissances qui sont inégales. Elle est symétrique du fait que les acteurs sont de même nature. C'est deux États. Voilà. Donc, là, effectivement, deux États, ça veut dire que la guerre symétrique prend une certaine forme. C'est deux armées nationales qui se font face et qui se font face sur un champ de bataille bien déterminé. C'est la ligne de front. Donc, c'est les images qu'on a régulièrement de l'évolution de la ligne de front en Ukraine. Et là, effectivement, on a une représentation de la guerre qui était très différente de la projection dont on a parlé de la guerre asymétrique, qui, là, veut dire qu'on a des acteurs différents, des acteurs étatiques face à des acteurs non étatiques. c'est exactement le conflit qu'on a pu mener, par exemple, en Afghanistan, qui suppose pour les acteurs étatiques, ici, c'était l'alliance autour des États-Unis, qui suppose non pas de mener une guerre de front, mais de mener une guerre de contrôle de territoire sur des zones beaucoup plus larges, avec une cartographie qui prend une forme très, très différente. Et précisément, la guerre hybride, c'est aujourd'hui un modèle dans lequel ces modèles de guerre symétrique et asymétrique s'imbriquent les uns aux autres. C'est des modèles dans lesquels la distinction entre une armée nationale et des milices floute complètement le principe de base, qui était le principe du droit des conflits armés, de distinguer les combattants des non-combattants. La guerre pour le droit des conflits armés depuis le 19ème siècle, toute la construction du droit des conflits armés autour du 19ème et du 20ème siècle, ça a été justement d'essayer de préserver les populations civiles de la guerre en essayant de bien distinguer ces populations combattantes de ces populations non-combattantes. Aujourd'hui, effectivement, l'acteur régulier est irrégulier, la distinction est de plus en plus floue. Du coup, effectivement, ces espaces de paix et de guerre, je vous l'ai montré, ils sont de plus en plus flous. Et aujourd'hui, il faudrait presque essayer de cartographier ça sur la forme de zones qui seraient des espèces de seuils de conflits plus ou moins distincts avec des conflits armés circonstruits sur certaines zones mais des formes de conflits peut-être plus floues sur des zones plus larges. Voilà, donc on a une espèce de visage beaucoup plus complexe et cette hybridité, elle va transformer effectivement, y compris la manière dont on pense les conflits contemporains. En réalité, ces conflits comme le conflit ukrainien est un conflit hybride dans le sens où il y a bien une ligne de front mais vous avez des conséquences bien plus larges, on y reviendra. La cyberguerre en fait partie et aujourd'hui, vous avez tout un jeu y compris de conflits informationnels qui se jouent sur le champ de la cyberguerre et qui a des formes beaucoup plus larges que la guerre qui se joue simplement en Ukraine et on va voir aussi l'imbrication vous vous souvenez peut-être de la manière dont les céréales on en parlera ont été au cœur du conflit au début du conflit parce que la distribution de céréales on a des puissances la Russie l'Ukraine qui sont des premières puissances de production mondiale et qui là aussi ont perturbé l'ensemble de la planète parce que justement l'éclatement du conflit faisait la menace d'une crise alimentaire dans d'autres régions du conflit donc là effectivement on est sur un modèle assez nouveau de référence qui fait que la géographie des conflits elle aussi doit être pensée toujours de différentes manières cette hybridité je vous l'ai dit on la retrouve aussi sur les forces armées on pourra faire mais je vais accélérer on pourra faire un petit un petit on pourra revenir peut-être dans la matinée sur la question des sociétés militaires privées qui sont l'une des caractéristiques de ces nouvelles forces employées dans les conflits on a beaucoup parlé ces derniers temps de la de Wagner même si aujourd'hui Prigogine qui a été le chef a été évacué mais on voit effectivement ces troupes militaires privées venir jouer un rôle d'influence de plus en plus forte sur la scène internationale en réalité ces SNP elles existaient aussi depuis très longtemps aussi au niveau des troupes occidentales on pourrait parler de Blackwater aux Etats-Unis on pourrait parler de tous les conflits en Irak et en Afghanistan qui ont énormément contracté ce type de sociétés militaires donc on a des formes qui évoluent et qui évoluent dans un contexte où en fait on a un système international qui a énormément évolué aussi au cours de cette dernière décennie et qui impacte la manière dont les conflits vont émerger et vont prendre forme ce système international il était à la fin du monde bipolaire il s'était recentré autour de l'idée finalement que les valeurs occidentales toujours en fait qu'il n'est parce qu'on est là sur une forme de représentation mais quand même c'est une représentation qui aujourd'hui est utilisée par un certain nombre d'acteurs mais ce modèle du monde de l'après monde bipolaire c'était effectivement cette idée que la démocratie libérale allait s'imposer qu'on pouvait avoir un principe de gouvernance internationale qui reposait sur un certain nombre d'institutions qui prenaient le devant de la scène dont l'ONU et encore bien d'autres aujourd'hui effectivement le modèle a été un peu perturbé et on a finalement une nouvelle configuration multipolaire dont la forme n'est pas encore complètement figée mais on voit des rivalités émerger autour de l'États-Unis et Chine et puis autour de certains groupes comme par exemple le groupe des BRICS Brésil-Russie en Chine Afrique du Sud ou ce groupe un peu plus informel du Sud global qui va avoir là aussi différentes formes mais qui quand même retrouvent un certain nombre de une certaine cohésion à partir de l'argument finalement de la dénonciation d'une influence excessive des puissances occidentales dans les affaires du monde et cette mutation rapide aboutit à des situations assez nouvelles illustrées par le conflit ukrainien autour de principes qu'on croyait admis et qui finissent par s'éroder je vais en citer deux qui me semblent des principes particulièrement forts dans l'organisation des conflits contemporains aujourd'hui le principe d'intangibilité des frontières qui était un principe régulateur un socle de la scène internationale qui là commence à s'éroder l'Ukraine montre ça aussi le principe d'état de droit sous forme de démocratie libérale et là aussi je vais commenter un petit peu ces deux principes alors sur l'intangibilité des frontières pourquoi je dis que ce principe s'érode la guerre en Ukraine le déclenchement de la guerre en Ukraine c'est exactement le contraire de l'intangibilité des frontières là pour le coup il n'y a aucun problème on a une évaluation des frontières évidente sauf que au lendemain de cette guerre on est à une semaine près de l'éclatement des conflits aux Nations Unies proposition de résolution à l'Assemblée Générale des Nations Unies qu'est-ce qu'on voit on voit finalement déjà une première division autour de ce principe donc pour condamner l'agression russe en Ukraine vous allez avoir donc ça c'est une carte issue de Géroufluence mais pour 141 abstention 35 contre 5 absente 12 on est très loin du consensus international qui avait été qui avait émergé après l'invasion du Koweït en 90 et on est très loin aussi du consensus international qui avait pu émerger après les attentats du 11 septembre donc là on est effectivement dans une situation où déjà ce principe d'intangibilité n'est plus d'une certaine manière celui qui va être régulateur de la scène internationale et on pourrait d'ailleurs s'interroger sur à partir de quand ce principe s'érode est-ce que moi qui étudie pas mal les Balkans le Kosovo était un exemple aussi de cette érosion déjà à rebours de ce principe d'intangibilité des frontières mais de fait ça ouvre d'un champ de conflit on repart de Taïwan et des frontières en mer de Chine on reparle et pas simplement on en reparle mais on voit la reprise en main du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan et les conflits frontaliers qui émergent entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie aujourd'hui sur les corridors autour du sud de l'Azerbaïdjan avec le Nakichevan donc voilà là des conflits qui réémergent autour finalement de cette situation qui a évolué sur ce principe d'intangibilité des droits le deuxième principe qu'on pourrait commenter c'est ce modèle dit de état de droit qui était le principe fondateur autour duquel moi j'ai commencé à travailler dans les Balkans sur ce qu'on appelait les opérations de maintien de la paix qui étaient vraiment basées sur cette notion de l'état de droit une opération de maintien de la paix c'était comment on rétablit la paix dans une région où on aime la guerre et le but de ces opérations c'était effectivement de construire des états de droit ce qu'on appelait la période de state building et ça sur des bases qui étaient pensées comme des bases finalement assez techniques si vous allez dans la littérature du maintien de la paix vous avez un certain nombre de principes donc le principe DDR en fait partie on démobilise les populations combattantes on les désarme et puis on les réinsère et donc effectivement il y avait tout un tas de principes et on avait comme ça tout un phasage de la construction de la paix qui allait jusqu'à la construction l'apparition d'un état de droit structuré autour d'une justice indépendante d'élections indépendantes etc. donc voilà on avait une pensée sur qu'est-ce que c'est que la guerre qu'est-ce que c'est que la paix et comment on la construit et ça là aussi voilà un phénomène qui est en crise actuellement pour plusieurs raisons alors là je vous montre l'exemple du Mali où c'est la jeune au pouvoir qui a demandé à la MUNUSMA de se retirer donc la mission des Nations Unies de se retirer du Mali parce qu'elle est assimilée finalement à une puissance étrangère parce qu'elle est assimilée cette MUNUSMA a une force entre guillemets partiale et ces missions de maintien de la paix de l'ONU sont aujourd'hui au nombre de 11 quand elles ont été à plus d'une vingtaine dans les années 2000 avec on le voit aussi aujourd'hui au Liban la finule qui se retrouve presque cible d'un conflit entre Sahal et le Hezbollah donc là vous avez effectivement un modèle qui s'érode de toute part et qui là aussi est aussi signe d'une époque et signe peut-être de nouvelles formes de conflits donc là on pourrait s'interroger effectivement ce modèle il est souvent pris pour cible pour plusieurs raisons d'abord cette partialité ressentie des interventions sur le terrain le manque de résultats il faut avoir des missions qui vont durer 20-30 ans et qui au niveau économique au niveau politique peine à assurer des paix durables et puis un modèle de gouvernance internationale basé sur un certain nombre d'institutions l'ONU l'OMC la FMI la World Bank dont la composition ne reflète plus tout à fait la distribution actuelle de la puissance dans le monde et là vous avez effectivement une contestation de cette gouvernance internationale qui passe aussi par ce type voilà donc on est là dans la toile de fond mais vous voyez que cette toile de fond va aussi se répercuter sur la manière dont les conflits vont pouvoir être instrumentalisés dans des récits la guerre informationnelle de la Russie de la Chine passe aussi par cette contestation du monde occidental d'un monde post-colonial etc. et on voit bien comment ces récits peuvent aujourd'hui infuser dans le monde et créer aussi cette représentation de la conflictualité contemporaine je vois que le temps passe et donc je vais là aussi accélérer peut-être sur cette question de l'état-nation qui est une question que vous connaissez peut-être un peu plus puisqu'effectivement la faiblesse des états-nations cette notion d'état failli c'est toujours une question qui est un des prismes contemporains qu'on peut aussi utiliser je vous ai montré que les guerres intra-étatiques sont finalement les conflits intra-étatiques sont finalement aujourd'hui encore les conflits majoritaires dans le monde et c'est dû à plusieurs raisons mais aussi au fait que dans le monde dans la période du XXe siècle on a eu Pascal Boniface parlait de prolifération d'état mais en réalité on a eu effectivement la création de vagues entières d'états qui n'étaient peut-être pas forcément toujours préparés à contrôler des territoires qui ont fait réémerger des frontières coloniales qui ont fait réémerger des territoires difficiles à contrôler et je passe rapidement sur les exemples que je voulais évoquer là l'Ethiopie aujourd'hui est un état en proie à cette guerre intra-étatique avec des conséquences majeures sur la région c'est vrai aussi du conflit au Yémen qui oppose les rebelles outils au gouvernement yébenniste mais qui en réalité a des conséquences majeures aussi sur la région et là vous vous souvenez peut-être qu'en janvier 2023 vous avez une intervention militaire américaine justement suite à pardon janvier 2024 au conflit au Proche-Orient et au fait que les rebelles outils menaçaient le fameux détroit de Babel-Mandeb donc là vous aviez effectivement des conflits qui même s'ils sont intra-étatiques en réalité ont des répercussions bien plus larges et c'est sur ce point que je voulais finalement conclure mon intervention en quelques minutes finalement l'une des caractéristiques majeures de la guerre contemporaine c'est la solidité de ces conflits encore une fois jusqu'à la moitié la première moitié du XXe siècle il y avait un certain nombre d'efforts notamment juridiques pour essayer de codifier et limiter la guerre et les lieux de guerre donc on a un certain nombre de conventions qui ont établi le droit de la guerre et cette fameuse distinction du use ad bellum et du use in velo le use ad bellum c'est la manière dont on va codifier le droit de déclarer la guerre et le use in velo c'est la manière dont on va codifier la conduite des opérations or effectivement ce droit de la guerre est complètement à repenser dans un monde qui est marqué par les interdépendances donc ces interdépendances on les voit partout au niveau technique la première interdépendance c'est le cyberespace c'est le cyberespace qui en fait quand on commence à penser la défense dans le cyberespace on pense un espace qui bouleverse complètement toute la manière dont on pense la guerre on peut être attaqué à n'importe quel point du globe on a un gros problème d'attribution on ne sait pas qui nous attaque on a un problème aussi de seuil les conflits armés ça a été rappelé tout à l'heure mais à partir de quand on considère qu'une attaque est une attaque qui passe au-dessus du seuil il y avait une vraie question au début des années 2010 on est là on est effectivement dans ce champ finalement où la guerre évolue de manière très rapide en quelques décennies avec cette numérisation du champ de bataille la première question qui se posait dans les années 2010 c'est est-ce qu'on peut appliquer le droit de la guerre au cyberespace et ça l'ONU statut en 2013 décision internationale oui le droit de la guerre est applicable au cyberespace mais dans les cadres qu'on connait c'est-à-dire qu'effectivement il faut pouvoir quantifier l'attaque et il faut que cette attaque soit dépasse le seuil de la guerre et ça veut dire quoi que le droit de la guerre s'applique au cyberespace ça veut dire que à partir d'une attaque qu'on va pouvoir quantifier et dont on va pouvoir déterminer la cause on va pouvoir répondre par tous les autres moyens possibles y compris le moyen et le taux sous la forme d'une réponse proportionnelle à partir du moment où les attaques sont toutes en dessous du seuil qu'est-ce qu'on en fait et le cyberespace est un milieu particulièrement complexe parce que en réalité le champ des attaques s'élargit au fur et à mesure qu'on prend conscience des évolutions techniques et que ces évolutions se multiplient donc on parlait de cyberattaques en 2013 avec l'exemple notamment de l'Estonie qui en 2007 avait subi une cyberattaque qui avait paralysé le pays et on pensait d'ailleurs le modèle de l'époque c'était de penser les Etats-Unis parler de potentiel cyber per l'armor donc on était dans une forme assez particulière aujourd'hui on voit bien que la question qui se pose c'est plutôt la question informationnelle et depuis très récemment l'IA qui redéfinit aussi là cette fois-ci les forces l'utilisation de l'IA dans la guerre au prochain on fera sans doute date pour les possibles usages de ce type de technologie dans le cadre de guerre entre guillemets intentionnelle même si là on a de vrais problèmes à définir l'action aujourd'hui de Tutsal sur le territoire palestinien puisqu'elle a été condamnée y compris par les nations voilà donc là effectivement on voit comment tous les deux ans tous les trois ans avec l'évolution des technologies se posent de nouvelles questions sur la définition de la guerre sur la définition de ses contours sur la définition des champs de bataille qui sont finalement au coeur de nos les réseaux sociaux sont devenus un champ de conflit en 2018 on a eu un un jeune étudiant australien qui par l'application le réseau social Strava qui était cette application de sport avait réussi à localiser des bases stratégiques en sur des lieux de guerre tout simplement parce que les soldats utilisaient cette application dans leur vie quotidienne et en fait on voit là toute la porosité de la vie quotidienne et de de la de la de la conflictualité et ça c'est des choses effectivement où qui nous concernent au plus au plus qui nous concernent directement puisque là dessus effectivement vous avez aussi cette porosité elle elle concerne finalement l'ensemble des gens qui qui utilisent ces voilà donc je voulais conclure là dessus évidemment cette interdépendance elle est elle est dans tous les domaines on parlait tout à l'heure je parlais tout à l'heure des céréales on pourrait parler du climat qui fragilise les aujourd'hui les relations internationales et qui aussi posent de nouvelles questions les réfugiés climatiques c'est une question qui est aujourd'hui en cours de débat est-ce qu'on va accepter cette notion de réfugiés climatiques on sait en tout cas que les migrations climatiques ont déjà commencé et qu'elles s'accentueront avec le temps et le fait d'accepter cette idée de réfugiés climatiques ce serait là aussi déjà rentré dans l'idée qu'on puisse avoir une guerre qui se joue aussi à ce niveau là voilà donc en conclusion quelques mots très rapides puisque je vois que mon temps est écoulé mais pour dire que sans originalité en fait quand on parle de guerre on parle d'un phénomène au visage multiple donc il faut pouvoir le resituer et au visage très mouvant avec une hubridation qui est la caractéristique du ciré majeur de cette période contemporaine entre régulier et irrégulier qui nous amène à définir différents degrés de conflit et à voir comment ces conflits peuvent être entremêlés et qui nous amène aussi à réfléchir sur différentes temporalités et là l'histoire est utile on a une temporalité du temps court évidemment les médias nous la donnent au quotidien mais on a aussi une temporalité du temps moyen avec cette évolution du système international dont je parlais tout à l'heure et puis on a une évolution aussi du temps long cette extension encore aujourd'hui des états-nations dans le monde qui est un phénomène qu'on va pouvoir faire remonter alors au système de Westphalie et puis jusqu'à ces déclinaisons aujourd'hui elle repose toujours encore aujourd'hui des questions sur ces régions post-coloniales sur l'impuissance d'un certain nombre d'états à faire face à des menaces transnationales et globales et qui repose aussi cette question de la gouvernance internationale difficile à trouver voilà donc j'ai fait un tour d'horizon j'espère que c'était pas trop trop rapide vous m'en excuserez et qui repose vous m'en excuser vous m'en excuser vous m'en excuser vous m'en excuser